Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. La tombe de Richepence détruite en marge des commémorations de l'abolition de l'esclavage. Le bras de fer continue au SIAG, l'inspection du travail donne raison aux grévistes. Et enfin rendre l'orthographe plus ludique, c'est l'objectif du concours organisé par la ville du Gosier. C'est une manière bien radicale de commémorer l'abolition de l'esclavage. Lundi, la tombe de Richepence a été détruite au fort d'Elgrès. Il s'agit alors d'un personnage controversé ici en Guadeloupe. Marius Mathieu nous explique pourquoi. Fort d'Elgrès à Bastère. Ce matin, la bâtisse vieille de 4 siècles, vestige de la lutte franco-anglaise dans les Antilles, se réveille quelque peu égratignée. La tombe du général Richepence a été saccagée dans le week-end en marge des commémorations officielles des 171 ans de l'abolition de l'esclavage. Un acte qui heurte certains historiens, conscients du passé esclavagiste du militaire concerné, mais avant tout témoin des vestiges laissés par l'histoire. Antoine Richepence, en 1802, est envoyé dépêché par Bonaparte pour une expédition, pour une opération de rétablissement de l'ordre en prémisse au rétablissement de l'esclavage. Donc il arrive en Guadeloupe en mai 1802, remporte la guerre de la Guadeloupe, mais il mourra de la fièvre jaune trois mois plus tard, au mois de septembre 1802. C'est un militaire en mission, donc on l'a renvoyé avec en arrière-fond la volonté de rétablir l'esclavage, c'est ce qu'il a fait. Il l'a fait dans un arrêté le prix le 17 juillet 1802, assez hypocrite d'ailleurs, il ne parle pas du tout de rétablissement de l'esclavage, mais il parle de retour à la situation d'avant 1789, ce qui équivaut pratiquement au même. Tous les vestiges du passé, ça doit avoir une vocation pédagogique pour ne pas oublier, ne pas oublier. Et s'il s'agit de la tombe de Richepence, on peut considérer que c'est un trophée puisqu'il est mort sur place. Un général de l'armée napoléonienne qui exécute les ambitions esclavagistes de son empereur, condamné à reposer ici, en Guadeloupe, pour l'éternité. Une situation cocasse qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui doit d'abord servir d'outil pédagogique pour le conseil départemental. Je rappelle que le fort d'Elgrès, c'est un monument classé. C'est un site historique, il appartient au patrimoine. Au patrimoine, pas le patrimoine du département, mais le patrimoine de la Guadeloupe. Donc il est vraiment dommage que l'on puisse, tout ce qui est dans le fort est classé. La présidente du conseil départemental, Madame Jerezette Brel-Dincertain, est très sensible à cette dimension pédagogique. Et d'ailleurs, le jour du 27 mai, il y avait des jeunes enfants présents. Et nous avons également organisé le 10 mai, le département a organisé le 10 mai, une rencontre avec des collégiens, au cours de laquelle un livret leur a été remis, qui pose les grandes dates, les grands repères historiques de cette période, et qui les incite justement à regarder aussi l'avenir. La police scientifique était sur place ce mercredi matin pour tenter de déterminer les coupables de cet acte. Jusqu'à présent, personne ne les a encore revendiqués. Il s'était donné rendez-vous ce matin pour la deuxième assemblée plénière de l'année. Les conseillers régionaux ont abordé plusieurs sujets à l'hôtel de région, notamment les problématiques liées à l'économie du territoire. On écoute tout de suite Harry Chalus à ce sujet. Non, c'est une question que j'avais posée au président de la République, de manière à permettre au préfet d'avoir plus de compétences en matière de doigts. Il est clair que les caveaux, effectivement, nous sommes en chantier, mais ça prend du temps parce qu'il y a tellement d'études, d'études de l'ADL, d'études de la mer, d'études de terrain, maintenant la loi sur l'eau, maintenant il y a des études archéologiques, et tout ça vous fait perdre du temps. Aujourd'hui, nous sortons des chantiers, je prends l'exemple de la voie verte à Jari, que nous devons passer à deux fois deux voies, bien nous attendons, nous sommes prêts, le plan de financement est en place, et nous attendons encore les autorisations. Et c'est pour cette raison que d'ici quelques temps, avec Mme Borrell, nous avons décidé, suite à la réunion que nous avons eue avec les syndicats, les organisations syndicales risées, d'aller voir le président de la République pour que nous puissions demander maintenant à prendre nos responsabilités ensemble, comment trouver des solutions. Il n'est pas normal que les services de l'État retardent le développement de la Guadeloupe. Et là, je prends un exemple simple, des travaux se font dans la forêt à Guayave, sur le terrain du département, Mme Borrell n'est pas informée, s'il se foutrait de la gueule du monde. Donc il faudrait qu'on puisse remédier à cela, car la Guadeloupe attend, la population est impatiente. Il faut bousculer les procédures administratives pour permettre aux collectivités de travailler plus vite. Après Hugo, c'est ce qu'avait fait Mitterrand, je crois que c'est Mitterrand, c'est ce que j'avais demandé aussi au président de la République, donc il faudrait qu'on aille plus vite. On a des chantiers, on a des jeunes qui ont besoin de travailler, on a des entreprises qui ont les moyens, avec des chantiers. Nous avons actuellement, grosso-vileau, plus d'un milliard cinq de travaux sur la Guadeloupe. Mais tout ne démarre pas, parce qu'il y a une lenteur dans les services. On vous en parlait hier, un homme d'une trentaine d'années a été abattu dimanche à Grand-Bai. Eh bien l'autopsie du corps a eu lieu aujourd'hui. Pour l'instant, peu d'informations concernant les circonstances du drame, mais une enquête est en cours. Le bras de fer continue au SIAG. Les salariés sont en grève depuis le 7 mai dernier. Ils demandent alors l'application de l'accord concernant la revalorisation du salaire de base. Eh bien l'inspection du travail vient de leur donner raison. Une bonne nouvelle pour les syndicalistes. La démarche a été la suivante. Afin de savoir aussi si nous étions dans notre bon droit, on s'est fait accompagner. L'inspectrice, nous lui avons remis les différents accords que nous avons signés depuis un certain nombre de temps avec les responsables du SIAG. Au sein de la réponse de l'inspectrice, nous constatons que nous avons entièrement raison et que l'inspectrice fait ressortir comme élément central qu'un accord signé entre les parties fait force de loi. Alors force est de constater qu'au niveau du SIAG, d'un certain nombre de responsables du SIAG, de la lecture et tout autre, c'est bien dommage. Mais cependant, étant donné que nous avons une décision qui, me semble, nous est favorable, alors ça nous renforce dans notre position et dans notre mouvement social au sein du SIAG. L'eau sera gérée par une seule instance à partir du 1er janvier 2020. Les présidents des EPCI ont acté hier la création d'une structure unique de l'eau. Objectif, améliorer la gestion de l'eau et donc les conditions de vie des Guadeloupéens. Le dossier du chlordécone semble enfin être sur la table du gouvernement. Après la baisse de la teneur autorisée du pesticide dans la viande et le poisson, un premier pas a été franchi ce matin pour la création d'une commission d'enquête. Mais selon Harry Durimel, il s'agit surtout d'un instrument politique. On l'écoute tout de suite. J'ai peur qu'on ne se serve de ce drame pour faire un combat tranché avec la Macronie. Donc, eu égard aux doutes exprimés par le président lors de sa rencontre avec nos élus, on peut penser que si c'est accepté, que c'est une avancée. Mais je reste vigilant et je préfère faire confiance aux juges du monde judiciaire puisque du point de vue de la mobilisation citoyenne, on sent une sorte d'apathie, on sent une sorte de résignation des Guadeloupéens et ce n'est pas de bonne augure. Donc, oui, je pense que le gouvernement, en baissant le taux de LMR dans la viande et dans le poisson, fait un geste. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a un taux de chlordécone minimum qu'on peut consommer ? Ou de maximum, c'est limite maximum de résidus. Ça veut dire que c'est encore un permis d'empoisonner. Il est permis de manger un petit peu de poison tous les jours. C'est ce qu'on nous dit. Nous voulons zéro chlordécone, zéro poison. C'est ça notre combat. Autre question actuellement sur le tapis, celle des congés bonifiés pour les ressortissants d'ultramarins vivant en métropole. Le député Max Mathiazin a interpellé le gouvernement à ce sujet mardi. On l'écoute tout de suite. Avec la campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron, alors candidat, avait enfin su faire revivre l'espoir des ultramarins perpétuels oubliés de la République. Sa considération pour ces territoires, son engagement nous font penser encore aujourd'hui que tout reste possible, à condition que nous soyons entendus. Après le remarquable rapport d'information de nos collègues, les Naïc Adin et David Laurion, nous sommes 24 députés ultramarins sur 27, avoir signé un courrier vous demandant un entretien pour chercher ensemble comment faire évoluer les congés bonifiés sans léser les droits sociaux historiques de nos fonctionnaires ultramarins. Nous sommes à cette heure toujours dans l'attente d'une réponse de votre part. Certes, il y aura la navette parlementaire qui permettra de faire évoluer le texte. Ainsi, aujourd'hui, je vous demande solennellement de prendre en compte la réalité de vie de nos concitoyens ultramarins, de ne pas oublier que les congés bonifiés ne sont qu'une compensation liée à l'éloignement, qu'une contrepartie qui résulte de l'histoire de notre pays et de notre administration. Je vous remercie. C'est un des piliers de l'éducation française, mais qui rebute pourtant beaucoup d'enfants. Il s'agit de l'orthographe. Alors, pour le rendre plus ludique, la ville du Gauzier a décidé de lancer un concours à destination des élèves. Ils étaient 16 aujourd'hui à s'affronter en finale sur le thème culture et patrimoine. Grégoire Trudemann s'est rendu sur place. Les dernières corrections sur les copies, avant de décerner les prix. La ville du Gauzier organise aujourd'hui la cinquième édition du prix Orthobos, le grand concours d'orthographe. Sur une dictée d'un texte de Marie Scondé, la gagnante cette année, c'est Emmanuelle. Elle est très fière de sa victoire. Je suis très contente d'avoir gagné parce que ça fait plaisir. En fait, je ne m'y attendais pas. Sur ma dictée, aujourd'hui, j'ai fait trois fautes. Donc, j'ai fait une faute à Sarcelles. J'ai oublié le S. Aussi à Batable. En fait, je n'avais pas très bien entendu. Je pense aussi que c'est des fautes d'inattention parce que j'ai écrit d'où l'on. Enfin, j'ai inversé le L apostrophe. Je l'ai mis avant. Après, je pense qu'aussi avec le stress, j'étais un petit peu stressée. Donc, ça m'a fait faire des fautes d'inattention. Aujourd'hui, cette discipline, souvent délaissée par les collégiens, devient ludique et amusante. C'est l'objectif de l'opération, selon les organisateurs. Comprendre que c'est par respect pour l'autre. Surtout, le savoir bien écrire. Présenter un texte sans faute. Pousser à la perfection. Pousser aussi l'enfant à se surpasser. C'est quand même important de se faire comprendre par l'autre. On n'est pas isolé. Avec des jeunes qui se prêtent au jeu, c'est donc une manière positive de comprendre l'importance de l'écriture. Et on termine avec un autre pilier de l'éducation, c'est l'apprentissage des langues étrangères. Dans le cadre du Mois de l'Europe, le pôle linguistique cigarelle nous a ouvert ses portes. Alors, quelle place pour les langues ici, en Guadeloupe ? On écoute tout de suite la directrice. Les Guadeloupéens prennent de plus en plus conscience de la nécessité de maîtriser les langues étrangères. Alors maintenant, il y a effectivement des démarches qui sont entreprises. Et c'est une bonne chose par de nombreux Guadeloupéens pour acquérir des compétences linguistiques. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui doit se développer. Nous sommes dans un espace caribéen dans lequel il y a plusieurs langues. Plusieurs langues, notamment l'anglais, l'espagnol, qui sont des langues prédominantes. Donc l'idée, c'est vraiment que la langue ne soit plus un frein, ne soit plus une barrière. Le créole en fait partie. C'est vraiment une langue qui, à mon sens, mériterait d'être encore plus promue. Donc c'est vrai qu'on propose un panel de formation linguistique pour vraiment développer les compétences dans ces domaines-là. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principes au titre. La tombe de Richepance détruite en marge des commémorations de l'abolition de l'esclavage. Le bras de fer continue au siège. L'inspection du travail donne raison aux grévistes. Et enfin, rendre l'orthographe plus ludique, c'est l'objectif du concours organisé par la ville du Gauzier. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501